bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo récapitulative de dernière minute j'ai envie de dire sur le grand oral puisque ça va commencer demain donc il s'agit de répondre aux dernières questions vous pouvez vous poser quant au déroulement de l'épreuve donc grand oral finalement mode d'emploi alors le déroulement de l'épreuve pour ceux qui qui vont commencer donc vous avez 20 minutes de préparation je rappelle ça on vous l'a dit dans l'année et l'épreuve va se dérouler sur 20 minutes aussi qui vont se diviser en trois temps d'abord vous commencez par la présentation de votre sujet c'est à dire les questions sur lesquelles vous avez travaillé durant l'année c'est le fameux exposé que vous avez préparé et qui doit durer cinq minutes attention vous n'avez pas le droit de dépasser et vous pouvez être pénalisé si vous n'allez pas au bout de ces cinq minutes d'accord donc ça c'est ce que vous avez véritablement préparé pendant l'année ensuite vont suivre dix minutes d'entretien avec le jury je rappelle que le jury est composé de deux personnes parmi ces deux personnes il y a au moins un spécialiste et dix minutes d'entretien à partir de ce que vous avez dit des éléments complémentaires c'est très variable on peut vous poser tout un tas de questions sur votre sujet des compléments éventuellement par rapport à l'aspect mais attention ça n'est pas un oral d'aspect les questions qu'on va vous poser ont toujours un lien avec le sujet que vous avez traité et enfin cinq minutes sur le d'échanges sur votre projet d'orientation alors encore une fois vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet d'orientation entièrement formulée c'est plutôt comment vous avez évolué sur votre année terminale sur cette orientation dans l'année quels sont les est ce que vous vous êtes renseignés sur ce que vous allez faire l'année prochaine voilà ça c'est un truc à travailler on va vous demander peut-être de présenter ce que vous allez faire l'an prochain si c'est un rapport avec votre sphé ou au contraire si ça n'en a pas j'ai envie de dire mais montrer que vous avez réfléchi à votre orientation et que vous avez un véritable projet d'accord on pourra vous reprocher par exemple si vous n'avez aucune idée de ce qu'on attend de vous l'an prochain je sais pas moi de vous expliquer que vous allez dans telle ou telle université et on vous pose des questions sur les matières qui sont enseignés vous n'avez aucune idée bon bah là voilà c'est donc on vérifie en fait que vous avez travaillé sur votre orientation alors comme d'habitude les documents à apporter pour le grand oral toujours un document d'identité pièce d'identité ça peut être la carte d'identité un passeport valable un permis de construire puisque vous l'avez vous l'avez déjà le permis parfois pour certains votre convocation et la feuille sur laquelle sont notés vos deux sujets et vos deux sujets donc signés par vos profs attention si jamais votre feuille ne comportait qu'une seule question qu'un seul sujet de grand oral le document ne serait pas conforme et vous ne pouvez pas passer votre grand oral donc il faut bien vos deux sujets cette feuille qui recoupe vos deux sujets donc sur lesquels vont choisir le sujet le jury pardon alors vous avez 20 minutes de préparation pendant cette préparation vous pouvez éventuellement préparer un support de parole faire des exercices de relaxation ne rien faire ne rien écrire ça c'est vraiment à vous de voir comment vous gérez ces 20 minutes de présentation enfin de préparation pardon vous pouvez avoir tout dans la tête vous pouvez avoir besoin de noter une trame de paroles sur un support pour ne rien oublier ça peut être pratique faire des exercices que vous voulez voilà ça c'est vraiment vous qui qui préparez vous préparez dans une salle différente du jury avec d'autres élèves qui préparent aussi leur grand oral parfois avec d'autres qui préparent l'oral de français ça dépend quand vous passez mais c'est une salle à part alors la question du support on se pose toujours un certain nombre de questions sur le support qu'on peut préparer pendant ces 20 minutes il faut bien considérer que si le candidat prépare un support donc vous avez un document qui est le document récapitulatif du ministère vous pouvez avoir plusieurs feuilles d'accord il ya du brouillon à disposition vous pouvez remplir plein de feuilles de support ça peu importe le support est seulement destiné au candidat vous n'avez pas le droit de le donner au jury le jury ne peut pas l'évaluer et vous ne créez pas de support spécifique pour le jury vous pouvez éventuellement montrer votre support au jury d'accord et vous pouvez utiliser votre support pendant les trois temps de l'épreuve attention cependant à cette question du support vous ne devez pas lire vos notes c'est absolument un oral donc si vous êtes trop vissé sur votre support si vous ne regardez pas le jury vous serez pénalisé donc attention ça peut être vraiment une trame qui vous sert de béquille vous notez des mots clés vous notez peut-être le plan de votre exposé je sais pas en fonction de votre ce dont vous avez besoin mais attention à ne pas utiliser le support de façon trop développer ce qui vous pénaliserez par rapport à l'évaluation de l'épreuve qui est vraiment une évaluation des preuves d'oral et de communication vous pouvez très bien donc on le récapitule là dessus ainsi vous ne fait préparer pas de support sur votre exposé vous pouvez très bien ne rien préparer ne rien écrire c'est pas pénalisant du tout vous pouvez très bien écrire pendant votre préparation sans pour autant faire un support peu importe vous êtes alimenté en papier mais vous n'êtes pas du tout limité sur le nombre de pages vous n'êtes pas obligé d'avoir un support vous pouvez passer l'épreuve sans support c'est pas le problème et il n'y a pas de points en moins donc aucun souci aucun souci là dessus dernier point sur les conditions de l'épreuve je vous rappelle que la première partie de votre exposé donc les cinq minutes sur votre question vous les passez debout c'est obligatoire ça fait partie de l'épreuve donc vous êtes debout face au jury pour la deuxième ou la troisième partie vous avez la possibilité de vous asseoir d'accord après ces cinq minutes d'exposé pour l'entretien pour la présentation de votre projet d'orientation vous pouvez vous asseoir et dernière particularité pour la position de l'épreuve les candidats qui ont des spécialités LLCER des spécialités de langue vous avez la possibilité de vous exprimer en langue étrangère pour les parties une et deux mais pas d'obligation d'accord vous n'avez aucune obligation de vous exprimer en langue étrangère c'est une possibilité qui vous est offerte bon courage à tous vous avez la possibilité de vous abonner à la fin de 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 la